Est-ce que le cannabis rend schizophrène ? Alors non, le cannabis ne rend pas schizophrène, mais oui, des personnes qui ont une vulnérabilité, une prédisposition, vont déclencher après la consommation de cannabis un épisode de schizophrénie. Donc, tous les fumeurs de cannabis ne seront pas schizophrènes, mais un simple joint peut faire basculer dans la maladie certaines personnes qui ont cette sensibilité. Le cannabis a des effets néfastes sur le cerveau, ça c'est vrai ? Oui, l'autre problème du cannabis, c'est qu'il ralentit la connexion entre les cellules du cerveau qu'on appelle les neurones. C'est pour ça que sa consommation entraîne une sorte de ralentissement psychique. En clair, on est deux tensions. Le problème, c'est que ce cannabis a un effet catastrophique sur le cerveau des plus jeunes qui est en pleine formation. En ralentissant ses connexions chez un ado, son cerveau va tourner au ralenti en quelque sorte, ce qui va aboutir à une baisse de la motivation et conduire à un échec scolaire. Le cannabis entraîne-t-il, oui ou non, une forte dépendance ? Contrairement aux idées reçues, le risque de développer une dépendance à la suite d'une consommation de cannabis est plus faible que pour d'autres substances comme l'alcool et le tabac. Le risque de développer une dépendance après un usage de cannabis est d'environ 10%. Si on compare à la nicotine, on est à 35%. Pour la cocaïne, c'est 17% et pour l'alcool, c'est 15%. Néanmoins, il faut rappeler qu'on peut développer une réelle dépendance au cannabis et que pour certains, c'est un réel problème. Certains disent que le cannabis les aide à dormir, c'est vrai ? Non, là encore, c'est une idée reçue. Le cannabis, certes, peut avoir un effet sédatif, mais peut agir aussi comme un stimulant chez certaines personnes. En clair, ceux qui consomment du cannabis quotidiennement sont plus susceptibles de déclarer des troubles du sommeil que ceux qui n'en consomment pas. Un cannabis qui augmente visiblement le risque de certains cancers, en revanche. Oui, et notamment des testicules, car il existe des récepteurs au cannabis dans le testicule. D'autres études un peu moins robustes évoquent une association possible avec un sur-risque de cancer lié à la prostate, au col de l'utérus ou encore du cerveau. Et le cancer du poumon ? Alors, le cannabis, c'est toxique pour le poumon. Un joint de cannabis, c'est l'équivalent en termes de toxicité pour le système respiratoire de 6 à 20 cigarettes, augmentant ainsi le risque de cancer du poumon, mais aussi sa destruction, conduisant à l'insuffisance respiratoire. Cannabis qui augmente aussi le risque de perforation du poumon, qu'on appelle un pneumothorax, très fréquent chez les jeunes consommateurs de cannabis en clair. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à lire l'excellent livre du professeur Nicolas Autier, Le cannabis pour les nuls. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, et à demain. Allez bon.